Et c'est parti pour la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Pendant 9 jours, la France transforme la porte de Versailles en une grande ferme. 4000 animaux sont présents sur le site pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de partager leurs expériences, prendre des contacts et trouver des solutions à leurs difficultés, entre autres la crise du lait. Le président français François Hollande est venu très tôt ce samedi au Salon pour l'ouverture, l'occasion d'exprimer son soutien au monde paysan. Pour cette année, le Salon est placé sous le signe des jeunes agriculteurs. La France ne le produit pas beaucoup, on n'est pas autonome en viande d'agneau. Donc il faut relancer la filière au vignes parce que c'est une filière qui a un déclin. Et là aujourd'hui il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour justement faciliter les installations de jeunes. 1800 stands ont été montés à ce Salon pour permettre aux visiteurs de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Je viens au Salon d'agriculture depuis l'âge de 5 ans et avant c'était vraiment la grande fête, la grande joie de voir plein d'animaux. Mais aujourd'hui avec le monde économique se réduit un peu et c'est un peu dommage. La Côte d'Ivoire est présente à ce Salon et déjà au premier jour, le retour est positif. Je suis en train de visiter les stands des pays frais. Ici je suis au niveau du stand du cadre. Il ne faudrait pas seulement que notre collaboration soit pour l'extérieur avec les pays du nord. Il faut qu'au niveau même sud-sud, on engage un partenariat de type gagnant-gagnant. Les premiers jours, on a eu quelques contacts. Il y en a qui sont venus pour savoir comment investir en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc on a eu quelques contacts, mais ça continue toujours. Ce dimanche, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501